Troisième oeil, sixième sens, pressentiment, chacun a sa façon de la nommer, c'est bien sûr l'intuition. Mais combien sommes-nous à l'écouter vraiment ? Devant le tourbillon d'informations, de choix, de situations auxquelles nous sommes tous les jours pour compter, qui ne s'est jamais demandé quelle direction prendre ? Pourtant, nous aurions tous une boussole intérieure pour nous guider. Ensemble, dans cette émission, nous allons recevoir des conseils pratiques pour développer point par point ce cœur large et sans limite qu'est l'intuition. Avec nous, pour en parler, Sarah Divinet, formatrice et thérapeute intuitive. Elle nous donnera le cap pour trouver la route la plus juste, faire les bonnes rencontres, choisir les meilleures opportunités. Alors, partons à la découverte de cette petite voie intérieure qui, paraît-il, ne se tromperait jamais. Bienvenue dans le mag qui fait du bien. Sarah Divinet, bienvenue. Alors, vous êtes thérapeute intuitive, c'est-à-dire que vous accompagnez les personnes à étendre leur intuition, à choisir le chemin le plus juste en apprenant à écouter cette petite voix intérieure. Les cinq portes de l'intuition, alors c'est le titre de votre livre. Exactement. Mais c'est surtout cinq étapes très pratiques pour apprendre à développer son intuition, la clé selon vous, pour une vie pleine d'abondance. Et alors, c'est vrai que l'intuition, la science pourraient être quand même deux notions assez antagonistes, mais pas dans notre émission et surtout moins, encore moins avec notre journée scientifique, François Pommès, qui, tel un alchimiste, chaque semaine, en révèle la quintessence lumineuse. Oui, vous m'inspirez. Waouh, c'est magnifique. Vous êtes en train d'assumer votre réincarnation en carottes aujourd'hui. On a parlé de la réincarnation en champignons, il y a quelques émissions, et voilà. Ah oui, il faut se suivre. Je vous ai trouvé meilleure, Adévanne. Je viens de l'écrire, c'est dommage. Sarah Diviné, je vous mets au défi. Vous avez 52 minutes pour nous aider à retrouver notre meilleure amie, trop souvent délaissée, c'est bien sûr l'intuition. Avec grand plaisir. C'est parti, allez, jingle. Alors Sarah Diviné, avec vous aujourd'hui, vous allez nous éveiller au pouvoir de l'intuition. C'est quand même quelque chose que vous connaissez très bien, puisque depuis toute petite, vous êtes une éponge émotive, pour reprendre vos mots. Vous ressentez tout. Vous allez nous raconter aussi comment vous êtes devenue médium au fur et à mesure. Mais avant cela, François, alors science, intuition, est-ce que ça fait bon ménage ? Vous l'allez nous expliquer, mais à travers un jeu, c'est ça ? Exactement. Et j'ai l'intuition que je vais devoir vous laisser gagner à ce jeu, Karine. Ah oui ? Comme à chaque fois. Comment ça ? Vous n'aimez pas perdre. Je n'aime pas perdre, mais par contre, je ne triche pas. Non, vous ne trichez pas. Alors c'est vrai qu'on va faire un petit jeu après, avant quelques mots sur l'intuition, pour qu'on comprenne bien. Alors, en complément de cette pensée rationnelle, on a la pensée intuitive, qui nous permet de prendre des décisions en quelques millisecondes. C'est un mécanisme fascinant que les neurosciences tentent d'expliquer depuis une décennie. Alors, il y a un grand spécialiste de l'intuition qui s'appelle Gary Klein, qui est un psychiatre, qui a étudié des prises de décisions et qui a déterminé que 9 décisions sur 10 étaient prises grâce à l'intuition. On a même 80 prix Nobel sur 100 qui ont admis avoir fait leur découverte grâce au départ à une intuition. C'est quand même énorme. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intuition, c'est plus tabou. On peut faire ce que j'appelle notre coming-out intuitif. Il n'y a plus de honte à dire, tiens, j'ai eu une bonne intuition ou une mauvaise. Parce qu'être intuitif, c'est quoi ? C'est une finesse de l'esprit, c'est une véritable qualité qu'on peut travailler, améliorer, tester. Et j'ai envie de vous proposer ce petit jeu qui va nous permettre, en fait, c'est vrai que c'est lié au hasard, mais ça nous permet de nous faire confiance et de savoir jusqu'à quel point on peut se faire confiance dans l'intuition qu'on va avoir. Alors, le jeu est très simple. Vous allez prendre un jeu de cartes, une carte que j'ai sur le plateau. Orange, bien entendu. Orange, évidemment, pour aller avec vous, pour aller avec notre plateau. Et donc, je vais disposer face à nous cinq cartes. Ça, ce n'est pas le plus important. Et je vais vous demander de me dire, d'après vous, en quelques millisecondes, quelle est la couleur de la carte que je vais retourner. Cette carte, Karine ? Rouge. Elle est rouge. Elle est rouge ? Vous avez vu, vous êtes une winneuse. Vous aimez gagner. La deuxième carte, la couleur ? Rouge. Moins noire. Allez. Elle est rouge. On avait fait un jeu, je crois, l'année dernière. Vous aviez gagné quatre points sur quatre. Ah oui, c'est vrai. Très intuitive, Karine. Cette carte. Attendez, est-ce qu'il faut que je me recentre, là ? Rouge, moi. Là, du coup, je suis montée en émotion, donc du coup, il faut que je me recentre. Intuition rapide. Noir. Ah, bien. Ouh ! Alors, je précise, Karine n'a absolument pas les réponses. Non, non, non. Non, non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Allez, avant dernière carte. Rouge. Je ne sais plus maintenant. Ça va bien. Allez, rouge, rouge. Ah non. Elle est noire. Vous m'avez complimentée. C'est parti. Et dernière carte, attention. Allez, rouge. Voilà, je dirais comme ça, là. Rouge. Rouge. Elle est rouge aussi. Rouge. Allez. Rouge. Voilà, génial. 4 points sur 5 pour Karine. Vous avez vu, c'est une grande intuitive. On va peut-être en apprendre plus grâce à vous, maintenant. C'est génial. J'adore vos jeux. Surtout quand vous gagnez. Oui, c'est vrai. Sarah Dumini, les 5 portes de l'intuition, votre livre, c'est bien sûr un guide pratique pour développer notre intuition. Alors, c'est aussi quand même votre expérience personnelle. Après, vous êtes formée à différentes techniques de psychothérapie. Vous allez au fur et à mesure déployer vos facultés extrasensorielles, on pourrait dire, de médiumité. Comment se manifeste-t-elle aujourd'hui ? Aujourd'hui, je peux me connecter à une personne. Et c'est comme si j'entendais le message de son âme de, grâce à mon intuition, je peux accéder à d'autres informations, rentrer dans le monde de la personne et avoir des informations sous forme visuelle, kinesthésique et même auditive. Et c'est assez plaisant. C'est un joli jeu avec l'univers. Alors, on associe souvent le troisième œil à l'intuition. D'ailleurs, l'observant Rampal, l'écrivain, moi j'étais fan quand j'étais petite, a d'ailleurs écrit beaucoup de livres sur ce sujet. Est-ce que c'est la même chose, l'intuition et le troisième œil ? Alors, le troisième œil, c'est vraiment le chakra qui est au siège de l'intuition, qui se trouve au milieu du front et qui est connecté avec la glande pinéale et qui nous permet en fait de capter toutes les informations extérieures, comme par exemple, comme quand on est dans un sous-marin et que c'est le centre de contrôle où on accède à toutes les informations. Donc là, le troisième œil de Karine était bien ouvert pour l'écart. Il était bien ouvert. Et après, c'est le corps, bien sûr, qui capte toute l'information et lui qui arrive à la transformer et à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Pourquoi avoir consacré tout un livre sur l'intuition ? Pourquoi est-ce si important de cultiver notre sixième sens ? Pour moi, j'ai une vision du monde idéal. On est tous respectueux, du vivant à l'intérieur de soi, des autres, des animaux, de la nature. Et en se connectant à son intuition, on accède à cette bienveillance envers les autres. Et on peut prendre des décisions qui sont beaucoup plus justes et alignées. Et j'ai voulu créer ce livre, partager un peu mon expérience et mes clés pour accompagner plus de personnes, puisque ça s'apprend. Ça s'apprend à développer l'intuition. Exactement. Il y a plusieurs niveaux, finalement. Il y a plusieurs niveaux en fonction des profils intuitifs, mais on passe tous par le même chemin pour développer son intuition. Et c'est assez magique de savoir que ça peut être facile d'écouter son intuition. Alors, vous donnez des formations partout dans le monde. Le Canada, les Dom-Tom, le Kenya, le Maurice, pour ne citer qu'eux. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des personnes qui se sont coupées de leurs émotions, consciemment ou inconsciemment, peut-être par peur de voir quelque chose qu'ils ne veulent pas voir ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, François. Ou même de voir des phénomènes invisibles. Ça pourrait, parce qu'on reçoit ici parfois des personnes très intuitives et qui voient des choses impalpables. Alors, en effet, ça peut faire peur. En fait, il y a quatre profils intuitifs. Il y a l'intellectuel, l'empathique, l'intuitif et le connecté. Et le connecté, il a parfois peur de voir au-delà. Donc, on a l'intellectuel et curieux. Oui, on va en parler. Oui, tout à fait. Et donc, le connecté, ce qui est important pour lui, c'est d'ouvrir vraiment son cœur, de sentir qu'il peut se connecter à soi, même s'il voit des choses, même s'il ressent des choses. Et vraiment de se faire confiance en cultivant sa joie de vivre pour ne plus avoir peur de ce qu'il voit ou de ce qu'il ressent. Mais alors, quel serait le point de départ pour développer son intuition ? C'est-à-dire que même une personne qui s'est coupée complètement de son intuition, vous pouvez faire ce travail-là ? Alors, ça dépend, oui, du profil de la personne. Des fois, elle a coupé et des fois, c'est juste qu'elle est trop dans le mental et qu'elle n'arrive pas à écouter son corps. La plupart du temps, c'est ça. C'est vraiment d'écouter son corps. Alors, aujourd'hui, vous qui êtes une experte en la matière, quelle va être la promesse de ce travail intuitif ? J'imagine que vous avez des anecdotes peut-être à en raconter. Pour moi, il y a vraiment ce jeu avec l'univers. C'est comme s'il y a une idée qui arrive et notre créativité, elle se met au service. Et on transforme cette idée en manifestant, en fait, dans la vie réelle. Et j'ai lancé un défi sur Facebook. Il y avait 13 000 personnes. Il y avait un jeu que les gens ont adoré qui s'appelle le jeu du pendule intérieur. Où, en fait, on s'appuie sur son corps pour dire oui ou non. Et j'ai de nombreuses personnes qui sont venues me voir. Attendez, racontez-nous ça. Ah oui, moi ça, ça me fait. On va du côté pratique, là. Je suis chez moi. Qu'est-ce que je fais ? Donc, j'hésite pour une question, c'est ça ? Voilà. Alors, il y a plusieurs exercices. Il y en a un, c'est le pendule intérieur. C'est que notre corps sait quand ça dit oui ou quand ça dit non. Comment il le sait ? Alors, on le calibre au début. C'est-à-dire qu'on va se tenir debout. Et on va dire je pense oui. Et on sent est-ce que le corps va en avant ou est-ce que le corps va en arrière. Génial, comment il faut ça. Donc oui, c'est en avant. Alors non, en fait, il faut calibrer, c'est-à-dire que peut-être vous, ça va être en arrière, le oui. Et peut-être Karine, le oui va être en avant. Et c'est vraiment de penser je pense oui. Si le corps ne bouge pas, c'est important de se remettre un peu flexible. Et ensuite, beaucoup de personnes, grâce à ça, peuvent partager comme quoi ils ont eu le courage de changer de boulot, de se lancer dans une formation. D'autres qui choisissent leur nourriture avec le pendule intérieur. Qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant ? Mais c'est intéressant, ça veut dire que le corps parle. Le corps, exactement. L'intuition peut se manifester par le corps. Exactement, il passe par le corps et par les perceptions. Mais c'est vrai que parfois, ça ne vous arrive jamais d'avoir des frissons. Je vous dis oui, là. Non mais c'est vrai, on peut avoir des frissons, la chair de poule, est-ce que ça serait une sorte d'intuition ? Exactement. Vous n'avez pas ça, parfois, François ? De la chair de poule, si. Quand vous m'appelez ? Bon allez, avant d'aborder l'aspect pratique de votre livre, parce que c'est ça que j'aime bien dans votre livre, c'est qu'on est à l'école. C'est que vous nous guidez point par point pour développer notre intuition. Normalement, à la fin de l'émission, on sait réveiller cette intuition. Alors, vous, c'est les cinq portes de l'intuition. Mais là, maintenant, on va faire une petite pause, ça va être la porte de l'hypnothérapie, puisque c'est le moment de retrouver Valérie Roumaneuf, comme chaque semaine, qui nous donne des astuces pour être encore mieux. C'est notre soleil. Vous avez envie de faire du sport, mais vous n'arrivez pas à vous y mettre ? Je vous propose un exercice ludique en deux étapes qui enlèvera les freins qui vous bloquent sur votre canapé. Première étape, mettez en image votre sensation de flemme. Quand vous pensez à faire du sport, c'est comme quoi ? Par exemple, moi, je me sens comme une balle toute molle en chewing-gum. Maintenant, imaginez que ça y est, vous êtes devenu super sportif. Vous vous entraînez trois fois par semaine ou plus. Comment est votre sensation ? C'est comme quoi ? Moi, je me sens dynamique comme une balle rebondissante. Deuxième étape, demandez-vous ce qu'il y a besoin de se passer pour que la première image se transforme en la deuxième. Dans mon cas, j'ai dû mettre des pieds à la balle toute molle pour qu'elle puisse rebondir facilement. Ça paraît peut-être un peu bizarre de mettre des pieds à une balle, mais depuis, je fais du sport régulièrement. Alors, à vous de jouer avec vos métaphores parce que ça fait du bien. Développer ses perceptions, avoir le courage d'écouter son instinct, vous savez, ce petit coup de folie dans le rugby qu'on appelle le French Flair, c'est le programme que vous nous proposez, Sarah Diviné, dans votre livre « Les cinq portes de l'intuition ». Alors, c'est vrai que sur le papier, c'est très beau. Mais pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, peut-être qu'on a l'intuition de tout quitter, quitter notre travail, de partir à l'étranger, mais que notre réalité, finalement financière ou autre, ne nous permet pas de le faire. Que leur répondez-vous ? Alors, c'est sûr que l'argent fait partie de la vie. Je pense que l'intuition, c'est... Ou autre chose, hein ? Oui, c'est ça. Mais l'intuition nous pousse à avancer et en général, c'est une vision qui est joyeuse. Et j'ai une de mes amies qui voulait absolument participer au voyage que j'ai organisé au Kenya pour faire la communication animale. Et elle m'a dit « Écoute, j'ai pas encore les sous, comment je fais ? » Alors, la communication animale, c'est que... C'est de l'intuition plus-plus. Avec les animaux ? Avec les animaux, oui. Et elle me dit « Dès que j'ai l'argent, je viens ». Le soir même, elle m'envoie un message, elle me dit « C'est bon, on m'a proposé de faire un stage, j'ai exactement la même somme que pour participer au stage ». Donc, je pense que l'univers, des fois, nous aide à avancer si on a le courage de sortir de sa zone de confort. Et donc, vraiment, sentez que vous pouvez avoir confiance en ce qui vous guide. Et après, dans ce que je conseille, c'est choisissez des rêves, parfois, qui sont joyeux et qui sont aussi accessibles dès maintenant. Comme ça, on ne reste pas que dans l'esprit et on passe aussi à l'action. Pas à pas, finalement, c'est ça ? Pas à pas. Prochain pas. Alors, vous discernez quatre profils dans votre livre. Alors, je vais les énumérer. Les intellectuels, les empathiques, les intuitifs et les connectés. Vous allez sûrement peut-être vous reconnaître sur un des quatre profils. Intellectuels et intuitifs, les deux. On peut être dans deux profils. Mais attention, moi, je dirais aussi empathiques et connectés. Donc, est-ce qu'on peut être les quatre ? Est-ce qu'on peut être les quatre ? Alors, attendez. Donc, déjà, qu'est-ce qui les différencie ? Ça, c'est hyper important. Et puis, expliquez-nous pourquoi c'est si important de connaître notre profil intuitif pour finalement, après, les développer. C'est ça. C'est comme un sportif qui s'entraîne. Donc, quand on apprend à mieux se connaître, que ce soit nos talents ou également nos faiblesses, on peut avancer plus vite. Donc, il y a quatre profils. Il y a le premier que j'appelle intellectuel et curieux, qui adore, lui, la logique, le raisonnement, planifier en avance. Et en même temps, il a cette curiosité. De se dire, tiens, l'intuition, ça marche. Comment je fais pour le développer ? Quand j'ai 20 choix devant moi, comment je fais pour choisir ce qui résonne le plus pour moi ? Ensuite, il y a l'empathique. L'empathique, il a un énorme cœur. Il a une connexion magnifique avec le monde qui l'entoure, les personnes, les proches. Mais malheureusement, il a du mal à prendre soin de lui. Donc, il peut entendre son intuition, mais ne va pas la suivre. Parce que ça veut dire qu'il va d'abord... S'oublier pour les autres. Oui, exactement. Ensuite, on a l'intuitif. L'intuitif, ça marche, ça ne marche pas. Et il a un peu peur, en fait, d'être jugé par les personnes autour d'elle. Et il a du mal à sortir des règles. Mais par contre, il a beaucoup d'intuition. Donc, c'est pareil. Il n'ose pas forcément les suivre. Mais il aime le jeu, il aime l'amusement. Et ensuite, on a les connectés, qu'on appelle aussi les personnes hypersensibles. Et là, elles captent plein d'informations. Et des fois, c'est difficile pour elles parce qu'elles peuvent avoir des flashs, des visions qui sont en plus réelles après. Donc, elles se disent « Oh, qu'est-ce que je fais avec tout ça ? » Et pour elles, c'est important de sentir qu'elles ont des perceptions et qu'elles sont toujours justes. Et de leur faire confiance. Et également d'honorer le destin de leurs proches. Parce qu'ils ne sont pas responsables, en fait, de tout ce qu'ils voient. Et comment vous les englobez, alors, ces quatre profils ? Le travail va être différent, finalement, c'est ça ? Alors, c'est les mêmes étapes. C'est les cinq mêmes étapes. Mais ça va être des focus différents pour les personnes. Par exemple, les intellectuels, ils vont... Par exemple, François, qu'est-ce qu'il pourrait développer en tant qu'intuitif ? Alors... Vous, c'est intuitif, plutôt. Entre intellectuel et intuitif. Intellectuel, c'est vraiment écouter son corps et calmer son mental. Et ça demande de la persévérance et c'est très patient. Ensuite, les empathiques, ça va être bien sûr de prendre soin d'elles, même si elles culpabilisent, d'oser. Les intuitifs, c'est de sortir du cadre. D'accepter de ne pas être comme tout le monde. Et même si on est pris un peu décalés, c'est OK. L'assumer complètement. Voilà, l'assumer. Mais ne me regardez pas. Il faut parfois assumer ses bonnes intuitions. C'est ça le plus dur. Ça demande de courage. Qu'est-ce qu'on va penser ? On ne va pas faire votre psy là, maintenant. Non, c'est ça. Procède l'émission, un divan, et on commence comme ça. Et les connectés, c'est de savoir qu'ils ont des perceptions et c'est de se centrer encore plus pour ne pas à chaque fois être envahi par d'autres pensées. C'est intéressant quand même. Canaliser. On a tous des niveaux au niveau de l'intuition. Alors, avant d'aborder le côté pratique, oui, je tise, je tise sur ces cinq portes de l'intuition qu'on va ouvrir les unes après les autres. Mais avant cela, si vous êtes d'accord, on s'immerge avec François. C'est sa bulle qui fait du bien. Alors, François, je crois qu'aujourd'hui, on va avoir un beau plateau encore. Mais vous avez des bulles incroyables. Et alors, celle de Noël ? Vous saurez tout de moi, Sarah. J'ai des bulles incroyables. On note, je crois que ça va être la phrase de l'année 2020. Alors, cette bulle est à propos d'une expérience dingue qu'on appelle l'overview effect. Ce n'est pas un mot inventé comme ça. C'est un choc cognitif étudié par les scientifiques. C'est un choc que vivent les astronautes lorsqu'ils partent dans l'espace et qui, depuis l'espace, voient notre Terre. Et en fait, en voyant cette Terre depuis l'espace, ces astronautes prennent conscience de sa fragilité. Ils voient une petite bulle bleue, verte, entourée de nuages et d'une atmosphère. Et ce choc cognitif, qu'on appelle en français l'effet de surplomb, s'appelle en anglais l'overview effect, eh bien, on a un scientifique qu'on connaît assez bien, Karine, qui s'appelle... Bien sûr, et qu'on embrasse... Jean-Pierre Gou, qui a créé... Et qu'on avait reçu sur l'émission d'ailleurs. C'est vrai. Qui a créé un site et une organisation non-gouvernementale qui s'appelle onehome.org et qui permet à tout un chacun de se connecter gratuitement et d'avoir accès à des vidéos pour partager, pour ressentir ce qu'est cet overview effect. Pourquoi c'est important, cet overview effect ? Parce qu'en fait, ça nous sensibilise à la fragilité de notre Terre. Alors, quand on est sur Terre, on peut être sensibilisé. Mais quand on est dans l'espace ou quand on voit la Terre depuis l'espace, eh bien, ça donne une autre dimension. Et Jean-Pierre Gou a appelé, a convoqué des professionnels comme Jean-François Clairvoy, qui est astronaute, Léna Seto, qui est réalisatrice, qui a nagé avec les dauphins, qu'on avait reçus, il me semble. Qui a même accouché dans l'eau, oui. Absolument. Ou encore la chanteuse, parolière, compositeur, Yaël Naïm, pour qu'ils apportent des choses à ces vidéos de Terre qu'on voit depuis l'espace. Et par exemple, Yaël Naïm a enregistré, pendant le dernier confinement, des paroles sur cette vidéo qu'on va regarder ensemble. Elle a été tellement touchée, il me semble, c'est ça ? Ça l'a complètement perturbée de voir cette Terre. Donc, je propose qu'on la regarde et qu'on écoute ça en regardant et en profitant de cette overview effecte ensemble. Waouh ! Magnifique ! La voix de Yaël Naïm, je trouve ça incroyable. La voix de Yaël Naïm, je trouve que ça nous ramène à nous humaniser, finalement. Oui, et... Et on prend du recul sur les... Il y avait une astronaute, d'ailleurs, qui avait un jour, une astronaute française, qui disait que le fait d'avoir vu la Terre de loin, elle s'est rendue... Elle a complètement... Ses problèmes n'étaient plus assez grands, finalement. Elle a relativisé. Et bien, ça fait partie, exactement, de l'Overview Effect. Ça nous remet tout à fait à notre place de petits grains sur cette Terre dont il faut absolument prendre soin pour ne pas la détruire, pour ne pas qu'elle disparaisse avec nous. Profitez de ce site qui est disponible sur l'adresse qui va s'afficher normalement en bas de votre écran, onehome.org. Vous avez accès gratuitement à plein de vidéos. Profitez-en, c'est vraiment top. Et puis, on peut les suivre aussi sur les réseaux sociaux, il me semble. Oui, c'est sur Instagram. Instagram aussi. Et Jean-Pierre Gou, aussi, qui avait écrit un roman, une trilogie magnifique sur la rétrocausalité et sur le futur magnifique. Mais merci, François. Avec plaisir. Sarah Divinet, François, dans quelques minutes, nous allons ensemble, étape par étape, apprendre à nous connecter ou nous reconnecter à nos coups de génie, à notre intuition. Nous allons également découvrir vos oracles intuitifs, Sarah Divinet, pour renforcer ce travail. Vous allez aimer ça, François. J'adore. Il adore tirer les cartes. C'est vrai. Il aime bien nous faire jouer, mais il adore ça aussi, nous faire tirer les cartes. Alors, je vous propose une toute petite pause. Puis après, on se retrouve. Juste après, j'arrive plus à parler. Et on va continuer à parler d'intuition. À ceux qui nous ont rejoints, bienvenue dans le mât qui fait du bien. En première partie, on a pu mettre des mots sur ce qu'était l'intuition. On va rentrer maintenant dans le côté concret, le côté pratique. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr d'en tirer profit pour prendre sa vie en main. Et nous avons avec nous sur le plateau une experte en la matière. C'est Sarah Diviné qui est thérapeute intuitive et qui va continuer à nous guider sur ce chemin et aussi nous présenter ces deux oracles magiques. Vous trépignez l'impatience, François, vous adorez ça. Donc, c'est un sur l'âme, un sur les esprits de la nature. On va choisir tous les deux. Mais avant, vous allez prendre votre mal en patience, François. Parce que là, c'est le moment de courir dans la cuisine sans vous faire mal et de prendre un stylo et un papier parce que c'est vraiment la séquence que vous préférez. C'est le test de personnalité. Et c'est bien sûr François qui s'y colle. Jingle. Et là, on imagine tout le monde qui sont de la cuisine et qui reviennent hyper excités. Je pense que les gens, maintenant, tout le monde a son petit carnet le Mac qui fait du bien et son petit stylo prêt à dégainer au moment où vous annoncez le Scientistest. Mais c'est ça qu'on devrait faire. On devrait demander au président de la chaîne de faire des petits carnets le Mac qui fait du bien. On enverra tout le monde. Et on les envoie tout le monde. Millions de téléspectateurs, des petits carnets avec des petites fées viendrez-vous les porter comme ça, directement chez vous. Ça vous irait, Karine ? Alors, ce test, alors, tenez-vous bien, il est extrêmement puissant. C'est un test, en fait, ça commence bien. C'est un test qui va jouer sur les archétypes yonguien et les symboles freudiens pour explorer au plus profond de vous la personnalité et des choses enfouies. Alors, ce test, il va commencer comme beaucoup de tests par une histoire dans laquelle on va projeter des choses. C'est une histoire qui va se passer aux abords d'une forêt. Une histoire dont vous êtes le héros. C'est génial, on a les sapins en plus. Bon, alors, on va dire que, voilà, vous avez le début de la forêt. Moi, j'imaginais plutôt la forêt de Khao Tsock en Thaïlande. C'est l'une des plus anciennes forêts au monde, 160 millions d'années. C'est gratuit, je vous donnais ça comme ça, c'est une petite info. Et je rajoute une petite pincée de magie dedans. Vous êtes à l'orée de cette forêt, d'accord ? Et vous allez y pénétrer et vous allez vivre une expérience incroyable. Génial, j'y suis. Et vous n'y êtes. Vous y êtes, on est en plein jour, vous commencez à entrer dans cette forêt et très vite, vous croisez une nuée de papillons. Vous arrêtez, vous les regardez et là, tout d'un coup, un papillon se pose sur votre main. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai ? Oui. Dites-moi comment il est, ce papillon. Il était magnifique. Décrivez-le. En quelques mots, toujours, chez vous pareil. Blanc, léger, oui, ce que je veux dire, sensible, bienveillant. On sait regarder. Vous êtes parlé, vous êtes fait un petit bisou. Non, je l'ai fait à une montre religieuse, ça. J'ai déjà embrassé une montre religieuse, mais c'est vrai en plus. Mais la montre n'est pas dans le test. Et donc, il est là et en fait, finalement, moi, je suis, mais alors, là, je suis partie dans les étoiles. Mais c'est-à-dire, vous partez avec le papillon ou vous le laissez partir ? je le laisse partir. Mais par contre, j'ai vécu un instant d'éternité. D'accord. Et c'est vous, Sarah, que faites-vous ? Alors, il y a un papillon qui se pose sur la main ou j'observe tous les papillons ? Ça n'a pas changé, c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Il y a des papillons moins beaux que les autres, c'est comme tout. Peut-être. Mais on les aime quand même. Oui. Je vois moins que quelqu'un dire, ah oui, t'es très très moche, les yeux sont ma main. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième étape de cette promenade tous ensemble ? Alors, vous poursuivez votre route et là, un chien errant vous barre le passage. Il vous regarde un peu menaçant, il montre les dents, il aboie. Quelle est votre réaction ? Alors, moi, je vais me recentrer tout de suite. Je vais méditer. Et finalement, au fur et à mesure, ce chien va faire les yeux en triangle, vous savez ? Je vais enseigner et puis il va me donner un câlin. Vous allez l'adoucir, ce chien ? Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous, Sarah ? Moi, c'est ça aussi, de rester dans le silence, de me centrer et je pense que je me baisserai un peu pour lui montrer ma main. Super, c'est ça. D'accord. Votre aventure dans cette forêt magique de Kao Tsock, en Thaïlande, continue. Et là, quand vous êtes face à ce chien, il y a un petit singe que vous n'avez pas vu qui arrive comme ça, qui vous regarde face à ses yeux, qui vous prend la main pour vous tirer d'affaire parce que ce chien, il faut le laisser sur le chemin et qui vous emmène via un chemin que vous n'aviez pas vu. Ok. Que fait-il de vous ensuite, ce singe ? Et que faites-vous de lui ? Je lui dis merci, mais je pense qu'il n'en a rien à faire de moi. Il vous laisse et il part. Il va sourcer les yannes, tout ça. Je lui aurais bien donné une banane. C'est intéressant ça. En revanche, je lui aurais bien donné une banane pour le remercier. Mais bon, il est déjà parti. Moi, je pense qu'il triture un peu mes cheveux comme s'il cherchait quelque chose. Des poux ? Voilà, pourquoi pas. Il prend soin de moi, il est là. Je passe un bon moment avec lui et puis après, nos routes se quittent. D'accord. Alors, Le suspense ! Vous allez voir, c'est intéressant tout ça parce que tous ces animaux en fait sont des symboles dans lesquels vous allez projeter des choses. Vous passez à côté d'un tigre qui vous suit du regard. On est en Thaïlande, il y a de très beaux tigres. Vous ralentissez et vous l'observez donc vous pouvez le décrire. Est-ce qu'il est grand, bébé, effrayant ? Comment est-il, ce tigre ? Il est majestueux. Il est puissant. Et on se regarde et on se comprend. D'accord. C'est presque une histoire d'amour avec ce tigre. Ben oui, oui. Et pour vous, Sarah ? Moi, oui. J'ai beaucoup d'appréhension et une sorte de tension qui monte parce qu'il est très imposant et puissant aussi. Mais on reste à distance, c'est bien. Vous restez à distance ? Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Voyez les mots-clés que je note, par exemple. Mais on ira ensemble, comme ça, je vous protège. Ah, ben voilà. Alors, on arrive malheureusement à la fin de cette promenade. Le soleil commence à se coucher. Oui, comme un peu vous derrière, comme la lumière. Vous voyez, le soleil couchant se fait une lumière orange. Et là, en sortant de la forêt, vous avez une pierre et sur cette pierre, il y a un serpent. Ok. Décrivez-le. Que fait-il de vous ? Alors, qu'est-ce qu'il fait de moi, ce serpent, en fait ? Mais d'abord, décrivez-le moi. Alors, déjà, ce serpent, il prend la forme de la pierre, en fait. C'est comme si ce... Il prend la même forme que la pierre. Et c'est magnifique à regarder. Ah, c'est beau. Ah, c'est magnifique. En fait, il se fond. Vous adorez regarder ce serpent. Ah oui, j'adore. Il se fond, en fait. D'accord. Il est... C'est la sensualité, le serpent, pour moi. Ouais. C'est... Mais pas dangereux, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'il fait de vous ? Rien. Il me séduit. Et pour vous, Sarah ? Moi, je dirais un beau serpent qui est posé, calme, et je me rapproche de lui, comme si on pouvait méditer l'un à côté de l'autre. Ah, c'est beau, ça aussi. D'accord. On aime les animaux, vous avez vu. Oui, oui, vous aimez les animaux. Alors, vous, chez vous, pareil, vous avez noté vos mots-clés à travers cette histoire, à travers cette forêt. Maintenant, on va procéder à l'analyse. Je vous donne un deuxième jingle pour l'analyse. C'est vrai, c'est vrai. On devrait faire ça la prochaine fois. Avec les lumières qui changent et tout. Bon, alors, le papillon, c'est votre rapport au changement. En fait, comment vous percevez les changements qui s'offrent à vous ? Et en fonction de la description que vous allez faire de ce papillon, positif ou négatif, on va savoir si les changements vous font peur ou si, au contraire, vous les accueillez, s'ils sont présents en ce moment ou si vous êtes dans une période où il faut changer. Alors, par exemple, Karine, vous décrivez ce papillon blanc, magnifique, sensible, bienveillant. Votre rapport au changement, il est très clair. C'est-à-dire, vous savez que dans la vie, parfois, il faut savoir changer, prendre des décisions pour avancer parce que ça fait du bien de changer. Et s'il y avait des changements qui arrivaient en ce moment-là dans votre vie, vous seriez prête à les accueillir. Si, au contraire, vous voyez un papillon qui vous fait un peu peur, vous ne comprenez pas pourquoi il est là, etc., c'est peut-être une mauvaise période pour vous pour accueillir les changements. D'accord. Mais rien n'est défini. Rien n'est défini. Il est beau, il s'envole. Alors, ce qui est très intéressant, c'est, s'il reste avec vous, ce papillon, mais ce n'est pas ce que vous avez décrit, c'est que vous avez besoin de ce changement. Le changement, il est là et il faut absolument que vous le transformiez. S'il s'envole, c'est que la situation actuelle de votre vie, professionnelle ou privée, est bonne. Génial. Et que donc, le changement n'a pas besoin d'intervenir dans votre vie, c'est votre cas parce que vous, il s'envole également de votre côté. Blanc, jaune, on s'en fiche, en fait, finalement. Non, mais ce qui va être intéressant, c'est plutôt l'adjectif que vous avez utilisé pour le décrire. Est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'il est vilain ? Est-ce qu'il vous fait peur ? Est-ce qu'il vous gêne ? Voilà, ça, c'est des mots négatifs qui doivent vous alerter sur votre rapport au changement. Le chien, alors ça, c'est un symbole très intéressant, le chien, parce qu'il va représenter votre rapport à l'inconscient. S'il vous fait peur, s'il vous menace, c'est que vos pensées inconscientes et instinctuelles vous font peur. Vous n'arrivez pas trop encore à travailler avec votre inconscient et que votre inconscient peut vous dominer. C'est ce qu'on appelle en psychologie la persona et que votre masque, en fait, est trop présent. Donc, la personne qui est réelle en vous ne s'est pas encore bien exprimée. Mais ce n'est pas votre cas puisque votre chien, vous le caressez, vous méditez ensemble, vous l'adoucissez, vous aussi. Arie, vous cherchez un peu de pouls. Ah, madrid. Votre inconscient... Non, c'est le singe. Non, c'est le singe. Ah non, pardon, oui, c'est vrai. C'est le singe. Et en plus, ce n'est pas vrai, c'est moi qui l'ai dit, ce n'est pas Sarah. Oui, mais il y a un petit côté un peu... Vous vous baissez, donc votre inconscient, vous l'avez apprivoisé. Quelle humilité, vous vous baissez. J'attends l'attitude de se baisser. Et vous avez appris à vivre avec. C'est-à-dire que, même dans vos rêves, en fait, cet inconscient ne doit pas vous faire peur. Ne surinterprétez pas vos rêves. Ne surinterprétez pas les messages que cet inconscient vous envoie parce que vous avez appris à le maîtriser. Si au contraire, ce chien vous fait peur, il y a peut-être un déséquilibre avec votre inconscient. Et donc là, il faut travailler. Il faut peut-être consulter, se faire aider, etc. Mais c'est important d'être en équilibre avec son inconscient. Voilà, pour l'instant, on va bien dans la tête. Pour l'instant, vous allez bien. OK. Moi, j'aime beaucoup le singe parce qu'il va représenter votre part d'immaturité, votre inconstance et son importance dans votre vie. Les personnes qui restent avec le singe sont des personnes qui peuvent avoir plutôt une tendance à soit l'immaturité, soit la médisance, qui n'ont pas encore trouvé la sagesse dans leur cœur. Mais là, par exemple, Sarah, ce n'est pas du tout parce que Sarah n'est pas comme ça. Mais pas du tout parce que le singe, il vous cherche des poux et vous lui dites bye. Oui, c'est ça. Ah, génial. Il part. Idem. Vous, de votre côté, le singe, vous lui offrez une banane. Non, j'aurais aimé, mais il n'est pas trop vite. Et il part trop vite. Donc, vous êtes parmi les personnes qui sont décrites par ce test de la forêt asiatique. C'est comme ça que je l'ai appelé. Ce singe qui part très, très vite, eh bien, ça veut dire que vous êtes d'une grande sagesse. Oh, là, 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 dis donc. Et encore une fois, vous n'aviez pas les réponses et c'est vraiment très drôle parce que vous répondez chaque fois et je connais votre personnalité pile exactement dans ce qu'il faut pour vous décrire avec les bons mots. Le tigre, c'est bien ça, le tigre. C'est votre énergie à contrôler. Vous voyez ? Elle est vitale. Alors, que ce soit votre énergie vitale, professionnelle, brute. Vous savez, en Asie, il y a un dicton qui dit parfois, il faut un jour chevaucher le tigre, c'est-à-dire prendre possession de son énergie pour mieux la canaliser. Magnifique. Donc, si le tigre, vous le jugez comme trop agressif, il vous fait peur, il vous inquiète, vous avez trop lâché les chiens dans votre vie et peut-être que votre énergie n'est pas encore canalisée. Méditez. Apprenez à la canaliser, cette énergie. Vous, Karine, il est majestueux, il est puissant, on se comprend et vous l'aimez. Votre énergie, vous l'avez en vous et vous savez la sortir quand il faut. Je dirais même qu'il y a une sensualité dans votre énergie. Vous avez une énergie sensuelle qui va être d'ailleurs confirmée par le serpent derrière. Donc, vous avez su la canaliser. Demain, j'ai un date avec vous en fait. Je ne sais pas. On en parlera après l'émission. Je crois que je suis pris d'ailleurs demain. Alors, vous avez une petite appréhension de la tension et de la distance. Vous savez que vous avez une grande énergie vitale en vous et qu'il faut la canaliser. Donc, je pense que votre rapport à l'énergie, il est comme peut-être chez vous. Vous voyez, on se jauge. Et peut-être parfois, vous essayez de la rattraper, de la canaliser parce qu'elle va un peu trop vite. Je ne vous connais pas. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Sur le fait de ne pas être complètement dans mon énergie et de temps en temps avoir un peu peur de cette puissance-là. Donc, je pense que ça résonne. C'est dur de chevaucher le tigre. Ça prend parfois des années. Dans les philosophies asiatiques, ça peut prendre parfois des décennies à 60-70 ans. On peut chevaucher le tigre mais parfois à 20 ans ou 30 ans, on n'y arrive pas. C'est vraiment son rapport à l'énergie vitale professionnelle qu'il faut travailler. Ce test vous le montre. Et enfin, le serpent. C'est un symbole que j'adore. Il est ambivalent. Il représente à la fois l'énergie sexuelle, votre rapport à la sexualité, c'est-à-dire comment vous vous sentez, et votre énergie aussi vitale. Ça, c'est dans l'interprétation junguienne. Vous, il est beau. Vous adorez le regarder. Donc, c'est l'énergie vitale. Et aussi sexuelle. C'est-à-dire que vous avez un rapport à la sexualité qui est tout à fait sain. puisque vous le regardez avec bienveillance. Il n'y a pas de peur. Quand j'étais jeune. De votre côté, pareil, vous avez un beau serpent, calme, et vous vous en approchez. Vous avez un rapport à cette énergie sexuelle et vitale qui est tout à fait sain. Si au contraire, vous avez vu ce serpent comme agressif, c'est de la même façon, cette énergie vitale et sexuelle, il faut apprendre à la canaliser et à travailler sur ça. Et donc, ce test, en fait, il vous donne des petits indices sur ce qu'il faut travailler chez vous et ce qui pourrait vous alerter si vous faites un travail avec un thérapeute, par exemple. C'était passionnant, comme d'habitude. Et puis, on sent bien dans notre peau après. Vous, vous avez accompli d'abord le test de l'intuition et maintenant le test de la forêt asiatique. C'est formidable. Ça, c'est l'orange. Il paraît que c'est la couleur. C'était Frédéric Pretorin qui nous avait dit que le orange, c'est la couleur de la réussite. Voilà. C'est la belle vibration sur ce plateau. Alors, on va revenir quand même à ce livre, les cinq portes de l'intuition. Alors, en première partie, on a compris l'importance de développer notre intuition finalement pour prendre le meilleur chemin dans notre vie et puis, peut-être même la plus large, la pleine d'abondance. Et en seconde partie, étape par étape, on va décortiquer, ouvrir ces cinq portes de l'intuition. Alors, pour la première étape, vous dites, Sarah Diviné, que pour améliorer son intuition, il faut commencer par se centrer. Alors, qu'entendez-vous par là ? Comment fait-on ? C'est le fait de faire une pause à l'intérieur de soi comme si on pouvait vraiment calmer le mental et accéder à une paix intérieure, au silence intérieur. Et dans ce silence-là, en fait, on écoute beaucoup plus facilement les messages du corps et de l'intuition. Et j'enseigne énormément dans les formations, dans une immersion en ligne. Et donc, il y a plein de méthodes, il y a des centaines... Allez, une petite, pour ce matin. Alors, une petite, moi, que j'aime bien, c'est... Ça va être de la marche méditative. Donc, c'est le fait, on inspire, on marche un ou deux pas, on expire et on reste immobile. On inspire, on avance, on expire, on attend. Et le fait de le faire... Dans la rue ? Alors, voilà. C'est ça. C'est plus chez soi ou dans la nature, par exemple. C'est encore mieux. Non, dans la rue, dans une grande ville. C'est drôle. Alors, ce qu'on peut faire dans les grandes villes, c'est juste ralentir son rythme. C'est pas forcément de s'arrêter. Et ça, ça permet de s'entrer ? Et ça permet de calmer le mental et de revenir à l'intérieur de soi. Génial. Alors, deuxième étape, nous encourage à formuler une demande à notre intuition. Alors, comment fait-on ? Quelle est la méthode ? Alors, il y a beaucoup de personnes, elles ne posent pas de questions ou sinon, elles vont poser une question qui est trop vague. Et donc, quand on a une question trop vague, la réponse aussi est trop vague. Il y a beaucoup de mes clients qui posaient la question « comment je rencontre l'amour ? » Et ça, c'est trop vague, en fait. Est-ce que c'est l'amour d'un conjoint ? Est-ce que c'est l'amour des enfants ? L'amour vache ? On ne sait pas trop, quoi. Donc, ce qui est important, c'est une question qui est précise, qui est positive, puisqu'on a l'intention, on ne comprend pas la négation, qui est concrète, qui est orientée solution et qui est personnelle. Et le fait d'avoir une question, formuler une question de cette manière-là, c'est plus facile après de recevoir les réponses. Allez, un exemple. « comment puis-je améliorer ma relation avec telle personne ? » « Comment puis-je m'aimer encore plus ? » Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, ça, c'est la deuxième étape, c'est formuler, et la troisième, c'est recevoir. Ah oui, teasing. On y arrive. Petit teasing. Troisième étape, donc recevoir. Exactement. J'ai bien aimé, parce que c'est vrai que finalement, c'est comme si notre institution nous faisait un signe, un peu comme Archimède qui sort de son banc et qui dit « Eureka ! » C'est la même chose. C'est que là, c'est moi. « Ah, il a entendu ! » Il sort nu de son banc. Ah oui, c'est un détail très important. Non, mais c'est dans l'histoire. Que souvent, on prend des bains habillés. On reçoit les messages de l'intuition en deux temps. Dans un premier temps, c'est grâce à ces canaux de perception. Donc on a cinq sens. On peut recevoir des images, donc visuelles. On peut recevoir des sensations, des picotements dans les mains, des frissons dans le dos. Donc ça, c'est kinesthésique. Également, on peut entendre des chansons des fois où on peut entendre un mot. Ça, c'est auditif. Et on a les deux, le olfactif et gustatif. Et quand vous dites entendre un mot, c'est à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi. C'est comme si c'était un petit murmure. Comme une voix intérieure qu'on entend. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est les signes. C'est les synchronicités. C'est le fait qu'on reçoit un message par une conversation à côté de nous, une émission, un message à la radio. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est comme mon téléphone, quand je reçois un message, il vibre. Et là, c'est comme si, quand je reçois un message de l'univers, mon corps, il vibre. Donc j'ai un petit frisson. Ah, génial ! J'ai des petits picotements dans les mains. Vous ne sonnez pas, par contre. Je ne sonne pas. Ah si, des fois, quand je suis très contente, je sonne. Mais c'est autre chose. Très intéressant. Alors, l'avant-dernière porte, la quatrième, c'est avancer. Et vous avez raison, parce que quand on a eu l'intuition, par exemple, de tout quitter, et de partir... Je ne sais pas pourquoi je te donne toujours cet exemple. Je ne veux pas du tout partir de Paris. En fait, après, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de cette intuition que l'on entend. Oui, exactement. Et là, j'ai beaucoup de clients qui me demandent, mais comment on peut être sûr à 100% ? Et en fait, ce n'est jamais le cas. C'est juste une expérience de dire, tiens, je vais partir à l'aventure. Je vais aller au-delà de mon besoin de me sentir en sécurité émotionnelle et peut-être donner du sens à ma vie, suivre cette découverte, cette joie. Et là, il faut avoir du courage et beaucoup d'amusement. Moi, quand je me trouve dans un endroit et que je ne connais personne et c'est juste l'aventure, je me dis, ben oui, c'est l'aventure. Et hop, je me mets dans un nouveau mode. Donc, il y a ce côté amusement et aventure à avoir. Allez, on va à la cinquième étape. C'est célébré. Alors, on adore ce mot dans l'émission. Normalement, au bout de la cinquième étape, avec tout justement, le pratique dans ce livre-là, on est prêt à célébrer, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Exactement. Alors, c'est célébrer et aussi, de temps en temps, faire le deuil par rapport à des frustrations qu'on a. D'accord. Moi, j'adore célébrer. Ça va passer par une petite danse de la joie, par une roue de la joie, par une petite chanson ou appeler un proche. Pourquoi c'est important de célébrer l'intuition ? En fait, l'esprit, il veut toujours aller plus vite et il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Et le fait de faire une pause et dire, waouh, il s'est passé ça dans ma vie, c'est génial. Je vais célébrer avec moi ou avec autrui. Ça permet de commencer à dire à son esprit, tiens, ça marche, continue sur cette voie un peu fou-folle de l'intuition. Et également, faire le deuil, c'est juste mettre en lumière qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée ou dans ma vie dans laquelle j'ai encore de la frustration. Et ça permet de juste revenir à célébrer la vie comme quand on est encore vivant et qu'on peut célébrer la vie. Il faut combien de temps à peu près pour développer son intuition comme ça ? C'est un travail de toute une vie, c'est illimité finalement ? Non, je pense que ça n'a pas allé très vite. Pour les personnes, parce que comme vous formez dans le monde entier, est-ce que vous avez vu des résultats concrets avec n'importe quel profil parce qu'on en parlait en première partie de l'émission ? Alors, les personnes qui ont besoin de plus de patience, ça va être les intellectuels et curieux parce que des fois, ils veulent comprendre assez vite avant de faire l'expérience de l'intuition. Mais par contre, souvent dans des soirées, que ce soit quand j'ai fait à la Réunion, à Tahiti ou à Lyon, les personnes me disaient « Waouh, en fait, c'est facile de suivre l'intuition. » Et ça, j'adore. Je me dis « C'est gagné, en fait. » Alors, vous avez aussi créé des oracles magiques. Oui ! Alors, expliquez-nous qu'est-ce que c'est un oracle ? Comment on l'utilise ? Ce n'est pas du tout divinatoire ? Non, c'est plus pour donner une carte de sagesse par rapport à ce qu'on vit, un éclairage, une mise en lumière. Soit sur une situation, soit juste sur le moment. Voilà, un petit message pour moi maintenant. Mais ce message viendrait d'où ? Ce serait le prolongement de notre intuition ou il viendrait de l'univers selon la façon dont vous l'avez créé ? Alors, je pense que ça se connecte à cette sagesse qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, soit l'oracle de l'âme, ça va être vraiment pour développer son intuition et se connecter à son âme. Oui, alors expliquez-nous parce que vous avez un oracle de l'âme. C'est ça, il y a des oracles. Donc, l'oracle de l'âme, c'est pour développer son intuition et se connecter à son âme. Donc, c'est 40 cartes que j'ai canalisées. François. Moi, j'ai l'oracle de l'âme. Voilà, ça vous va ? Je prends les animaux. Exactement. Et l'esprit de la nature, c'est pour se connecter à cette sagesse de la nature, que ce soit les animaux, les esprits de la nature, les lieux. Et donc, on va avoir un message. Je me réveille le matin. Exactement. Je prends mon oracle. Je veux connaître un petit peu la tendance de ma journée. Exactement. Et comment je fais alors ? Alors, vous prenez votre jeu de cartes. Vous allez juste toucher un petit peu les cartes pour que vous puissiez... Je ne mélange pas. Ah, génial. Vous pouvez les mélanger. On n'est pas obligé, en fait. Non, on n'est pas obligé. On ressent la carte. Voilà. Après, vous pouvez le bouger comme vous souhaitez. D'accord. Et ensuite, vous allez étaler le jeu de cartes devant vous. OK. OK. Et là, ce qui est bien, c'est de fermer les yeux et vous allez poser votre main au-dessus du jeu de cartes et sentir où est-ce que votre main a envie d'aller. En revanche, je ne pose pas de questions. Non, là, ça va être juste le message du moment. Qu'est-ce que vous me faites faire, Karine ? Vous avez voulu s'arrêter. Et après, vous prenez une carte et vous pouvez recevoir le message. Alors, il y a plein de jeux et de figures différentes. Le baobab. Ah, ben voilà. On a le baobab. Ah, vous aussi ? Oui. Incroyable. Toutes les deux, on a le baobab. C'est la sage. C'est la sage africaine. Et la relation. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, racontez-nous ce que ça veut dire. Donc, les relations, c'est comment vous pouvez faire le point sur vos relations actuelles, savoir si elles sont équilibrées ou non. Et si c'est déséquilibré, qu'est-ce que vous pourriez demander à l'autre ou qu'est-ce que vous pourriez faire pour rééquilibrer cette relation-là ? Et comment c'est-il ? Et vous avez un petit fascicule, Oui, pardon. Il y a un petit fascicule qui explique tout où il y a le numéro de la carte et sur chaque carte, vous avez le message, vous avez également une action parce que pour moi, c'est passer à l'action qui est important. Donc, ça veut dire que François, là, par rapport à ce qu'il a sorti, ce serait quoi son action ? Alors, le numéro de la carte, pardon. Alors, le numéro, c'est 17. Ah, voilà. Donc, l'action, c'est ça. L'action, c'est d'identifier quelles sont vos relations actuelles. Donc, vous êtes proches. Non, mais donc, vous êtes proches, ça peut être même amical, en fait. D'accord, pas que... C'est pas une relation amoureuse. Et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour rééquilibrer la relation. Est-ce que c'est donner plus ? Est-ce que c'est demander un peu plus par rapport à une demande particulière ? Et donc, c'est... Ça impose de réfléchir, quand même. Ça impose de réfléchir. Je suis désolée. C'est une carte de développement personnel. Exactement. Ça permet d'évoluer, d'avoir un petit exercice qui est associé à la carte. OK. Et celle-ci, le Baobab, on a sorti la même, toutes les deux. Incroyable. Alors, le Baobab, c'est la sagesse de l'Afrique qui permet de ralentir le rythme, de se reconnecter à cette lenteur, à ce silence intérieur qu'on a, pour voir plus haut. Et voilà, se reconnecter pleinement, en fait, à soi. Et sur cette carte-là, il y a également une action. Et vous avez un mantra. C'est un message que vous pouvez vous répéter. Et donc là, c'est... J'accepte de faire une pause et de rester dans le silence. Ah bah, oui, bah, bientôt. Bientôt, je pars. Donc, ça tombe bien. Comment crée-t-on un oracle ? Comment ça se passe ? En fait, il y a eu des moments, il y a quelques années, où je me réveillais la nuit et c'est comme si j'entendais... J'avais envie de développer un oracle. Donc, j'ai commencé à écrire ces cartes-là. Et après, suite à mon aventure chez Hachette, j'ai eu le plaisir d'en créer deux. Et par exemple, pour l'esprit de la nature, j'ai divisé ces 40 cartes en 8 éléments. Donc, il y a les constellations, les lieux, les éléments, les esprits de la nature, etc. Et je me connecte à chacun d'entre eux. J'attends un peu. Et là, hop, j'entends un message et je canalise le message. Donc, c'est une belle expérience, en tout cas, pour... Et est-ce que ça vous a parlé, en tout cas, cette... Oui, les dessins sont très sympas. Très honnêtement, c'est bien fait. Voilà. Alors, les 5 portes de l'intuition, c'est le titre de votre livre. Donc, un guide pratique pour apprendre à développer son intuition. Sarah Divinet, c'est bientôt la fin de l'émission. Je vous propose qu'on tire une carte qui fait du bien. Encore une carte. Non, un mot. Un mot, une phrase. Ce sont les téléspectateurs qui nous l'envoient. N'hésitez pas à nous envoyer sur Instagram, sur Facebook, vos phrases, avec votre prénom, votre département. Et bien sûr, une phrase d'auteur. Parce que... Voilà, c'est quand même mieux. Alors, je n'ai pas encore de téléportation. Ça ne serait tardé, c'est la vie. Mais allez-y. Je laisse la prône. Allez, un petit message. Les petites fées, toujours, qui pourraient porter la boîte. C'est ça. Et François aussi ? Peut-être une... Voilà. Super. Ah, j'aime bien celle-là. Comme il n'y a pas de hasard. C'est votre intuition aussi, Catherine. C'est ça. Là où, un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas. Très beau. Alors, Rousseau a dit, et c'est envoyé par Jean-Michel du 95, l'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. C'est beau aussi ? C'est beau. Un peu long, mais c'est beau. Donc, des phrases courtes, vous avez compris. J'ai plaisante. Oh, ça va. Alors, la vie, c'est comme une bicyclette. Voilà, c'était ma phrase. Non, je plaisante. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert Einstein. Ah, vous êtes jaloux, là. Vous auriez bien voulu la sortir, celle-là. Elle est magnifique. Merci infiniment, Sarah Divinier, d'être venue ce matin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un plateau aussi exceptionnel, puisqu'on va recevoir Geneviève Delpech, la femme de Michel Delpech, médium, qui collabore avec la police, qui a tellement d'anecdotes, qui communique même avec les extraterrestres. Non, 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 c'est la vérité. J'ai hâte. Donc, c'est pour la semaine prochaine, même jour, même heure, d'ici là. Eh bien, faites-vous du bien. Merci, François. Merci, Sarah. Merci. À très vite. Et passez un très, très bon week-end. C'est chouette, hein ? Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada